Ouais hein non mais là on vient d'annoncer là les 5 juin ah si ouais comment ça il en manque un sur l'affiche non non c'est spaco c'est le waterboy on va quand même pas commencer à mettre les remplaçants quoi non au début on voulait le mettre en plus physiquement ça demandait vraiment beaucoup de boulot aux designers quoi ah il a un physique il a un physique pas facile quoi après on n'est pas là pour juger tu vois mais bon ah ouais mais bon yungtis c'est un peu là c'est la branche armée de la solter academy c'est le c'est la branche e-sport donc marketingment parlant je veux dire quand tu as un produit qui ressemble à ça c'est chaud quoi ah non il est vraiment tu l'as déjà vu il ressemble à ça hein ouais t'as vu ouais c'est dégueulasse ouais bah heureusement il est sympa comme mec mais ah bah si il était et con et moche oh je me demanderai ah il aurait fait streamer all right i'm gonna show you guys i'm in prolly ok and me i'm a mary oh mary really ouais you ça gros noob ouais gros noob ah c'est vrai que si tu as un physique disgracieux c'est quand même pas de notre faute quoi j'aurais dû prévenir ma mère quoi de fait pourquoi c'est tu ressembles plus à ta mère qu'à ton père ouais après moi j'étais dans le noir avec elle non j'en souviens plus trop c'est pour ça j'ai récupéré parce qu'elle a pris à l'essai de se boost au niveau des fenêtres les gars j'ai même déclenché comment kill him rotham t'as short t'as short ouais mais il tient rien à l'autre oh ouais rien à short elle est décalé dernier joueur en vie ça meurt t'en t'es coupé j'ai peur j'ai peur j'ai posé le spice ça veut tout pas non 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 on m'a mordé c'est ici c'est clair ... ... ... unardi ça va pas plutôt ça va ça va non mais ça dit clairement que je suis le cinquième quoi 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 non mais tu fais des compliments de tout le monde et pas moi c'est ce que j'ai pris moi tu es fou toi qu'est ce que tu me parles de compliments j'ai dit que t'étais portugais mec c'est un bon compliment non non mais je suis pas portugais déjà pas blito mec on ne la fait pas ouais non mais catalan portugais qu'est ce que c'est pareil ça ouais franchement sur un chantier il n'y a pas vraiment de différence que vous trouverez d'accord ça va ici voilà vous avez vu le gameplay quoi sur une caméra et ping les mecs il tire il donne sa com c'est exactement comme ça qu'il faut jouer merci pas plutôt merci pas plutôt ça me fait plaisir que tu reconnaisse manger la majesté valeur ah ouais grosse compo jet phoenix rena ouais bien les mecs bien c'est ça qu'on veut exactement la même qu'avant ouais comme agent plutôt efficace pour une personne qui a commencé aujourd'hui perso je joue sage c'est le perso le plus puissant du jeu je pense pour plein de raisons honnêtement après puissance on parle pas en puissance de capacité à faire des kills mais juste en son importance quoi je pense que le perso le plus facile à utiliser est vraiment cool c'est brimstone il est indispensable et il est vraiment pas dur à utiliser quoi et il peut faire et mal et et tu t'amuses bien quoi on a plus personne à interroger comment il est passé lui un mec il y a eu un mon pied j'y pouvais pas passer par dessus ouais ouais il a sauté je pense tu l'a mis peut-être trop bas il a sauté au dessus je te jure qu'il était il n'était pas si bas que ça mon truc quand tu le mets il faut que je mette un combat et que tu le vis au niveau de ta tête c'est vrai que c'est pas con ça et ça c'est un truc que tu vous pouvez faire ça je l'ai déjà fait par le passé et c'est assez sympa c'est en gros quand tu veux savoir qui prend quoi il faudra définir qui quels sont les postes qui sont importants enfin quels sont les agents qui sont importants à un moment on va dire ouais ben non il va nous falloir ça ça et ça pour savoir qui est ce qui va prendre cette cette agent là plus qu'un autre il ya un truc qui est assez cool à faire et qui est tout con tu prends une feuille comme ça tu mets tout le nom de tes teammates voilà ensuite du coup tu as brimstone et viper ouais et en gros vous notez tous les tous les persos que vous voulez de 1 à 11 11 étant le meilleur tu les notes tous de 1 2 de 11 à 1 11 étant ton préféré et 1 étant ton le celui que tu déteste quoi celui que tu joues pas que tu joueras jamais voilà je voulais montrer aux viewers un truc qui peut être fait quand tu commences une équipe en fait moi j'ai mis 6 6 sur les personnages que je joue pas mais maintenant il faut tu peux pas réutiliser deux fois le truc ok d'accord c'est de 11 à 1 donc je peux pas mettre 11 non je vais me mettre 11 deux fois ok d'accord voilà et en gros quand ça c'est rempli ce genre de truc là quand tu commences ton équipe c'est c'est enfin si à un moment on se prend le chou en fait par rapport à par rapport à des agents il n'y a plus besoin de se prendre le chou en fait quoi c'est à dire que après il faut voir bien sûr il y aura d'autres persos et puis c'est ça c'est le genre de truc il faut tenir à jour en gros c'est le genre de truc que bah si par exemple demain moi je décide même viper par exemple elle tape en 1 pour la simple et bonne raison que bah je l'ai jamais joué tu vois alors que viper pourrait remonter en gros ce truc là tu l'update régulièrement en fonction de bah voilà quoi un moment tu dis tiens j'ai bien envie de l'update parce que c'est vrai que j'ai pas mal joué souvent en ce moment et si je devais choisir maintenant entre sauva et bridge par exemple pour moi je veux dire bah je vais plutôt choisir sauva que bridge alors ce que c'était pas vraiment le cas la semaine dernière quoi et là du coup si à un moment on a on veut décider qu'une compo idéale c'est ça bah en deux secondes je peux dire que ok bah si je décide que la compo c'est cypher je peux trier directement avec mon tableau et dire bah celui qui a mis la pondération et la note la plus importante sur cypher bah là en l'occurrence c'est 6-4 quoi la question se pose pas en fait derrière si je veux une personne qui va jouer sage bah ça se discutera un peu entre neru et pablito en l'occurrence tu vois etc etc en fait quand 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 il s'agit de prendre des opérateurs que tout le monde joue ça va mais quand si c'est un opérateur par exemple viper tu vois ça c'est l'exemple parfait à l'heure actuelle si à un moment on décide nous dans notre copo que viper est trop pété bah du coup on se retourne vers qui en fait moi tu vois et c'est le tableau qui décide que tu es 6 et que tu es la personne qui est la plus à même de prendre viper à l'heure actuelle tu vois ce que je veux dire alors que si j'avais dit demain qui main viper personne en fait personne ne main viper mais en termes de pondération c'est toi qui il qui a déjà un passif dessus quoi donc cypher et cypher par exemple xo et spaco ils vont jamais le jouer en fait ça permet de voir un truc aussi assez drôle c'est que si sur le côté on va s'amuser à faire un si on peut faire des totaux en fait alors le total par colonne il sert à rien pour le coup mais si on va faire un total sur le côté là on peut s'apercevoir dans l'équipe quels ont les opérateurs avec lesquels on va avoir du mal dans l'équipe de façon générale quoi et après on peut bah si on ajoute une couleur tout de suite on va voir que bah bah viper ça va être vraiment compliqué que omen en fait alors alors que omen et cypher pour le moment bon bah c'est un c'est vraiment compliqué après ça explique pas la pondération quoi bon c'est assez marrant ça permet non mais ça permet vraiment en deux secondes de de poser un problème et d'aborder la chose de façon plus mathématique que comme ça un peu à doigt levé en disant ouais moi je préfère amène ouais mais toi tu t'es meilleur sur omen que moi bah pas vraiment en fait tu vois et pourquoi t'as rappelé le chèque qui suit tes trucs là c'est un fan c'est un fan monsieur rappeur moi tu fais pas non vas-y un yo yo ah Sous-titrage ST' 501